Merci Monsieur Ladié, dans cette école où j'ai passé deux ans de ma vie, première terminale, au séminaire, donc c'est toujours des deux motifs, on va venir sur place, et puis de... en fait c'était amusant, c'est qu'en rentrant au séminaire, c'est qu'en rentrant au séminaire, en fait, on a des contacts d'abord avec les prêtres, j'avais surtout vu le chanon Jalit, qui m'avait bien suivi, et c'est vrai qu'il m'avait suivi, mais je ne connaissais pas Saint-François de Sales, et puis lorsque je suis rentré au séminaire, j'ai compris pourquoi il m'avait fait de cette façon. Par exemple, la première fois que j'étais venu me voir, je lui ai dit, dans un cadre, vraiment dans un coin, dans un couloir, que j'avais demandé un petit rendez-vous, si une fois ce soir, je me posais juste sur un petit banc, il m'avait dit, oh là, sinon on va venir devenir prêtre, et je lui ai dit, bah du coup, comment on fait, où il faut aller, et je lui ai dit, oh là, il m'avait pris dans des claderies, un petit fort, mais on m'avait détendu, je lui ai dit, oh, on va faire tout ça, mais si tu veux, on pourra se voir un petit peu tous les mois, tous les deux mois, etc. Et donc il m'avait, et puis voilà, paisiblement, avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, on était toujours extrêmement disponible, alors qu'il avait vraiment un peu du temps absolument bien, et bien, il n'y a plus le temps qu'il faut, toujours, voilà, par la charité, la douceur, patience. Et du coup, c'est vrai qu'après, avant nos trois séminaires, on a vu, enfin, j'ai compris, finalement, toute cette méthode, puis j'étais, à l'époque-là, le monnier était le chemin de Christophe Luf, et donc, c'était une autre belle figure salésienne. Donc en étant baigné, j'ai compris ensuite, et voilà, ça me semble, souvent on est très content qu'on soit salésien avec nous, et puis après, en théorie, on va dire, ah oui, il faut être tranché, etc., c'est très l'esprit du moment. Et du coup, c'est vrai que Saint-François de Sales étant plutôt dans la douceur, dans la modération, enfin, la modération déteste ça, c'est contre les gens qui ont des grandes convictions, la modération. Et du coup, Saint-François de Sales, il passe pour un faible. Alors en fait, Saint-François de Sales, on ne le recommande pas en général, mais par contre, on est très très content quand on le traite de façon salivière. Parce qu'on a des grands sensibles. Donc voilà, Saint-François de Sales est extrêmement pertinent pour notre époque, et il faut essayer d'en parler de cette façon. Alors, dans Saint-François de Sales, on le voit, on le voit sur les portraits d'un avocat, enfin, vous voyez, Saint-François de Sales, avec un évêque, assis comme là, à son époque, avec un regard sage, très serein, avec sa grande barbe, qui est trahié le sage. Et le front pot, signe d'intelligence, parait-il, et les yeux qui vont faire cela, avec ça, on a l'impression qu'il est né comme ça. En ça, il n'était pas comme ça du tout, du tout au départ. Il est devenu, et son expérience est absolument passionnante, parce que c'est pas quelqu'un qui est naturellement disposé à être comme ça. Il a eu, en tempérant, il a eu une épreuve dont je vais vous parler tout de suite. Il a 19 ans. Il a 19 ans, il est étudiant. Il est étudiant à Paris. Alors, on sait ce que c'est que les étudiants. Il est étudiant à Paris, en plus. Les étudiants, c'est l'âge des grandes remises en question, c'est l'âge des excès, c'est l'âge où on va s'accrocher à toutes les théories un peu radicales. Et la théorie radicale en vogue à l'époque, c'est celle du protestantisme. Un étudiant, vous n'allez pas lui dire « Est-ce que tu vas être modéré dans la charité ? » « Oui, oui, oui. » « Est-ce que tu veux devenir un héros, un grand saint ? » « Tu es quelqu'un de parfait. Est-ce que je t'enseigne la recette infaillique de la perfection ? » Alors là, l'étudiant dit « Ouais, ça, c'est un truc sérieux, ça, c'est costaud. On va devenir un grand saint, etc. » Et en fait, à cette époque-là, le protestantisme va à la fois faire un constat et proposer ensuite une religion. Son constat, c'est que l'homme est foncièrement mauvais. Ça, c'est pas très enthousiasmant. L'homme est foncièrement mauvais. L'homme est complètement corrompu. C'est-à-dire qu'il n'est capable de rien. Mais par contre, c'est pas très enthousiasmant, mais ça a le mérite quand même de correspondre à l'expérience lenta d'un homme étudiant traversé par plein de passions, plein de désirs contraires et qui a l'impression qu'il y a des passions invincibles qui le dominent. Vous voyez ? C'est tous ces sentiments. Il y a l'expérience de l'infidélité envers qui n'arrive pas à tenir des résolutions de nos prières. Et puis, ça peut être un peu les mêmes pour nous. Notre devoir d'État, nos amis, notre époux, nos résolutions qu'on ne tient pas, nos engagements qu'on ne tient pas, la pureté de notre âme qu'on n'arrive jamais à maintenir, toutes les pensées de jalousie, de jugement, et ça bouillonne en chaque étudiant, ça a bouillonné en Luther. Alors pour Luther, c'était surtout la science charnelle, impossible à dominer. Il n'y arrivait pas. Du coup, il a théorisé que de toute façon, corrompu pour corrompu, autant partir du principe que de toute façon, on ne pourra pas faire plus d'efforts, c'est assez confortable. Mais bon, comment est-ce que ça veut dire qu'on est tous fait pour l'enfer ? Non, mais il y en a certains, Dieu, il va mettre un voile au-dessus de notre âme, et puis comme ça, il y en a certains qui pourront aller au ciel. Et Calvin va aller plus loin, il va dire, mais en fait, c'est simple, tout ça, ça n'arrive pas par hasard. Parce qu'il faut arrêter de dire que c'est nous qui pouvons aller en enfer, ou qui pouvons aller au ciel, c'est pas nous qui allons au ciel, c'est Dieu qui nous y envoie. C'est Dieu qui nous y envoie. Et donc, en fait, tout dépend non pas du fait qu'on fait des efforts ou pas des efforts, c'est Dieu qui le veut ou Dieu qui ne le veut pas, c'est tout. Donc, c'est la prédestination. Attendez, voilà, certains d'entre nous sont faits pour le ciel et d'autres sont faits pour l'enfer. Et comment on le sait, ça ? Ben, on le sait en allant examiner dans notre âme, un espèce d'introspection, quels sont les signes de rédemption et quels sont les signes de damnation. Signe de damnation, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et on va dire que les natures sensibles et un peu scrupuleuses, par les signes de la nature, elles vont tout de suite les voir. C'est extrêmement humiliant de sentir justement le mal qui nous assiège, les pensées, les perverses qui arrivent, etc. Et le découragement peut s'en faire l'ennemi. Et qu'il y a un, ça, c'est un signe de certains de la nation. Et François, François de Sales, il est, comme tous étudiants, il est traversé par tous ses doutes. Les doutes, par exemple, même les doutes sur notre foi, sont sans doute un signe qu'on n'est pas fait pour avoir la foi, sont sans doute un signe qu'on n'est pas fait pour Alexienne. Et c'est vrai que c'est toujours un grand combat, même encore à une autre génération, de savoir si on est la différence entre les tentations et le mal qui nous habite. On se sent profondément corrompu, c'est très humiliant. Et François de Sales va avoir la certitude intérieure qu'il est fait pour l'enfer. Il a 19 ans, il est seul, à Paris, loin de sa Savoie natale, loin de son petit Annecy, où il a grandi, dans son château de Thorens, à côté du lac d'Annecy, avec un père assez âgé, peut-être un peu lointain, comme souvent à l'époque, puis une mère extrêmement proche, d'autant plus qu'elle a juste 14 ans de plus que lui. Et voilà où il a grandi, en tout cas l'affection des chiens, puis la considération, c'était des notables. Et là, il arrive à Paris, dans sa pauvre petite chambre d'étudiants, sans lumière, sans chauffage, avec toutes ces personnes à qui s'en ouvrir, et puis des grandes réponses lui viennent de cette théorie absolument désespérante, des blesséchantes, de la prédestination. Et donc il a vraiment cette sensation d'être toujours en permanence, dans son âme, au bord du ravin. Tel trou, telle pensée, telle sensation. Et il va les amplifier, et ça va devenir une obsession en lui, qui va dégénérer en maladies spirituelles et psychologiques. La prière, il fera rien du tout. Et même des grands saints, comme saint Thomas va pas le guérir, saint Augustin va pas le guérir. Parce qu'au contraire, saint Augustin, Luther, l'interprétation qui allait justement dans ce sens-là. Il n'y peut rien, mais il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, qui s'impose à nous par sa volonté. Tentation du désespoir. Tous les jours, il défaillait, racontant ses proches. Et à force de pleurer, il semblait en agonie. Il va être vraiment au bord de la mort. Quelque temps, il n'y a pas pu se lever, il s'en est devenu jaune, il a maigri énormément. Et il va écrire une prière qui est bouleversante. Une prière qui n'est pas une vraie prière, mais on voit vraiment à quel point il était perdu. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, un saint François de Sales, qui vraiment était assaut de la perfection, peut, du jour au lendemain, se trouver dans la plus grande misère spirituelle. « Moi, le misérable, je serai donc privé de la grâce de celui qui me fait goûter ses douceurs et qui sait se montrer si aimable ? Je ne bénéficierai jamais de cet immense bienfait de la rédemption ? Mais mon doux Jésus, n'est-il pas mort pour moi aussi ? » La question. « Quoi qu'il en soit, Seigneur, faites que je vous aime en cette vie, si je ne peux vous aimer au ciel, parce que lorsque je serai en enfer, il ne me sera plus possible de vous lever. » Très paradoxal, comme prière. Et c'est vraiment sa conviction profonde. « Je veux aimer Dieu, mais mon désir n'est pas reçu. » Et ce tourment va durer six semaines. Il arrivait à peine à se lever de soirée. On est en janvier 1587, il a 19 ans, il entre dans l'église Saint-Etienne-des-Grées. On est à Paris. Désespéré, il court, enfin il court comme il peut, parce qu'il se traîne à peine, vers la chapelle où il y a la statue de la Sainte Vierge. Et alors, il fait cette autre prière encore plus déconcertante. « Ô Seigneur Jésus, si je dois être maudit, au moins que je ne maudisse pas votre Saint-Nom. » Il sent que, comme disait Luther, toutes les œuvres des hommes sont des péchés. Et donc, il ne veut même pas dire que ma prière, pardon, je suis gagné, parce que ma prière, c'est déjà une malédiction. « Au moins que je ne maudisse pas votre Saint-Nom si je dois être maudit. » C'est horrible de se sentir maudit de Dieu. C'est pas vraiment une prière. François n'est, c'est sûr, pas très inspiré. Mais il y a une petite tablette à l'entrée de la chapelle avec une prière écrite dessus. Dans cette chapelle, il y a la Sainte Vierge, cette statue. L'original de cette statue. Parce qu'on n'a pas encore tout reculé. Et sur la petite tablette, il y a la prière du souvenez-vous. « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire, qu'aucun de ceux qui ont tenté pleurer votre protection ait été abandonné de vous. » La prière, la prière de Saint-Bernard, il va dire de tout son cœur. « Ô Vierge des Vierges, je cours à vous, pécheurs, je génie à vos pieds. Ô même verbe, ne méprisez pas ma prière, mais exaucez-vous. » Vous voyez, c'est une prière, mais en fait, c'est la plus belle des prières. C'était presque la prière qu'il avait faite en France de Saint-Bernard. « Miseur, pécheur, je ne sais pas, mais en fait, je me jette complètement en vous, et je sais que vous m'exaucerez. » À cet instant, la tentation s'évanouit totalement. Elle ne reviendra plus jamais. Il est totalement guéri. « Alors il voue à la Sainte Vierge sa virginité, et il s'oblige à réciter le chapelet tous les jours de sa vie. » Et là, c'est vraiment un des grands tournants de sa vie. J'ai choisi de m'arrêter là-dessus, parce que ça nous fait tout comprendre de Saint-François de Saint-Bernard. D'ailleurs, il est tellement marqué par cette rencontre avec la Sainte Vierge, que après Paris, il ira à Padoue, en Italie, et à la fin de son séjour à Padoue, il dira « Monsieur Desages, son précepteur, alors il faut remettre en quelque chose en contexte, parce qu'il veut devenir prêtre. » « Vous, vous, sa Vierge était, donc il veut devenir prêtre. » Évidemment, son père, M. Boisy, il n'entend pas de cette règle, « Il faut quand même, tu l'es né, tu l'as vu de situation, etc. » Et M. Desages, le précepteur, qui est un peu la voix du père auprès de François, il lui dit « Écoutez, écoute, je ne sais pas, il faut écouter votre père, il faut absolument que vous mariez. » À la fin, il y a du séjour à Padoue, il lui dit « Permettez-moi, Monsieur, si vous... Permettez-moi d'aller remercier la dame que j'ai tant chérie, qui m'a tellement assistée pendant ce séjour. » « Monsieur, là, j'ai ravi. » « Il l'accompagne. » « Ah oui, il rentre dans l'église et permet d'avoir la Sainte Vierge. » « C'est la dame qui m'attendait. » Pourquoi on a pris un peu de temps sur cet événement ? Je pense que ça nous aide vraiment à comprendre Saint-François de Sales. Je vais vous lire une lettre, parce que Saint-François de Sales, il faut absolument lire les lettres. Vous avez l'introduction à la vie des votes, et vous avez les lettres de Saint-François de Sales. Alors, petite page pub. L'introduction à la vie des votes. Je ne l'ai pas, mais vous la trouverez dans une très bonne librairie. C'est le plus grand succès de librairie de tous les temps. De tous les temps, de son temps, en tout cas. Pas de tous les temps, mais pas pour moi. Et vous avez toutes les lettres, beaucoup de lettres, Saint-François de Sales. En fait, c'est là où il est extrêmement touchant. C'est là où il nous touche aussi, parce qu'il écrit à des personnes qui ont parfois traversé les mêmes épreuves que lui ou d'autres, et qui rassurent beaucoup. Et les faxes, c'est que les lettres de Saint-François de Sales, si vous les achetez, ça prend un bon demi-rayon de bibliothèque, l'autre demi-rayon est occupée par ses oeufs théologiques. Donc Saint-François, il y a plein de lettres de Saint-François de Sales, c'est le précédent. Il faut ouvrir les bras bien grands pour embrasser tout Saint-François de Sales. Et du coup, tout ça, le meilleur de tout, enfin le meilleur, selon le chaman de Vidal, a été compilé dans ce petit livre qui s'appelle Aux sources de la joie, que vous êtes peut-être déjà une grande partie d'entre vous dans votre bibliothèque, je vous encourage à avoir. Là, vous avez été organisé de façon thématique, et en passant d'un extrait à l'autre de ces lettres, et tout mis en forme par le chaman de Vidal, qui connaissait très bien Saint-François de Sales, donc c'est pas très épais. Et puis, Aux sources de la joie, c'est pas un exposition de Saint-François de Sales, c'est un type de lauteur, mais là-dedans vous avez l'essentiel de la direction spirituelle Saint-François. Voilà, et en fait on se reconnaît très très vite, dans la majorité des lettres. Sinon vous avez un deuxième petit livre, qui a été édité par l'Institut Saint-François de Sales, un guide pour notre temps, à l'occasion justement de l'année salésienne, du 4ème centenaire de la mort de Saint-François de Sales, dans laquelle nous sommes, 1622, en 2022. Voilà, c'est édité par l'Homme nouveau. Et c'est des articles parus dans l'Homme nouveau pendant un an, écrits par le chanoine de l'Institut, le tout dirigé par le chanoine Lefebvre. Voilà, donc c'est très bien. Et voilà une belle lettre de Saint-François de Sales. Alors là, il y en a plein de belles lettres, mais j'en ai choisi celle-là surtout, parce que c'est peut-être dans les moments les plus forts, les plus marquants qui va se révéler, c'est la mort de sa petite sœur. la mort de sa petite sœur s'appelle Jeanne, donc à peu près 25 ans de différence. Et donc il l'avait baptisé en prêtre, pas très fréquent, je pense que c'est prêtre qui baptise leur petite sœur bébé. Et en fait, il est très accabli, il parle souvent de son cœur de chair. En fait, c'est quelqu'un qui se fait pas d'illusion sur la nature humaine. Il en a tellement vu le fond qu'il a beau avoir été conquis ensuite par l'amour de Dieu, son constat sur la fragilité de la nature humaine, son difficulté à devenir un héros, d'une certaine façon, reste forte. « Je sais bien que vous me direz volontiers, écrit-il à sa grande, grande confidente, qui sera Jeanne de Chantal, Sainte Jeanne de Chantal. » « Je sais bien que vous me direz volontiers, et vous, comment vous êtes-vous comportés ? « Oui, car vous désirez savoir ce que je fais. » « Hélas ma fille, je suis tant homme que rien plus. » Extraordinaire cette expression. « Je suis tant homme que rien plus. » « Mon cœur s'est attendri, encore bien plus que je n'eusse jamais pensé. » « Je suis tant homme que rien plus, vous savez bien. » « Je suis, j'ai vraiment toutes les limites de ma nature humaine. » « J'ai toutes mes affections, c'est l'affection d'un n'importe quel homme. » « Les limites de ma raison, c'est les... » « Je me sens vraiment tellement dépendant des félicitations de ma nature. » « C'est sûr, on parle de la tricester, d'ailleurs oui, quand même, il aura pleuré quand même. » « Il a été bouleversé, il a été traumatisé vraiment par cette mort. » « Il le dit comme ça, il a beau être déjà... » « Je ne suis pas encore élevé, je crois. » « Je ne sais plus. » « Mais parce qu'elle est morte jeune. » « Je ne sais plus si j'ai élevé. » « Je suis tant homme que rien plus. » « Mon cœur s'étendrit plus que je n'ai jamais pensé. » « Mais quant au reste, oh vive Jésus, je tiendrai toujours le parti de la providence divine. » « Elle fait tout bien et dispose toute chose au mieux. » Il se hasarde entre les solutions. « Quel bonheur a cette fille d'avoir été ravie du monde. » Un peu dur. « Afin que la malice ne pervertisse son esprit et d'être sorti de ce lieu fangeux avant qu'il y fût souillé. » Alors là, ensuite, ça devient très charpètre, comme souvent chez Saint-François de Saint. « On cueille les fraises et les cerises avant les poires, les gamotes. » « Mais c'est parce que la saison le requiert. » « Laissons que Dieu recueille ce qu'il a planté en son verger. » « Il prend tout à la bonne saison. » « Mais ma chère fille, écrit-il à Jésus, il ne faut pas simplement accepter que Dieu nous éprouve. » « Mais il faut accepter que ce soit sur l'endroit qui lui plaira. » « Il faut laisser le choix à Dieu parce qu'il lui appartient. » « Ô ma fille, que Dieu me touche par où il voudra et sur telle corde de notre lutte qu'il choisira, le Dieu d'instrument, jamais il ne fera qu'une bonne armée. » « Dieu joue toujours juste avec, en nous touchant peut-être par les endroits qui nous font parfois un peu mal. » « Seigneur Jésus, tiens à être contenu par une prière, sans réserve, sans si, sans mais, sans exception et sans limitation. » « Que notre volonté soit faite sur père, sur mère, sur fille, en tout et partout. » « Je ne dis pas qu'il ne faille souhaiter ou prier pour leur conservation. » « Oui, qui nous autorise à demander une chose. » « Mais de dire à Dieu, laissez ceci et prenez cela, ma chère fille, il ne faut pas le dire. » « Oui, on a le droit de demander et pas de désirer. » « Non, c'est le contraire. » « On peut demander, mais il dit ensuite, soyez très ouverts à la volonté de Dieu. » « Ça, c'est parfait, c'est le meilleur vers, il faut qu'on prie leur demande. » « Il faut que nous fassions un exercice particulier, toutes les semaines, une fois, de vouloir et d'aimer la volonté de Dieu, plus vigoureusement, plus tendrement, plus amoureusement que nulle chose du monde. » Et cela, non seulement dans les circonstances supportables, mais même les insupportables. Mais ma fille, si Dieu nous ôte tout, lui ne sautera jamais à nous. ne se retirera jamais à nous, pendant que nous ne le voudrons pas. Tant qu'on ne veut pas, tant qu'on ne redimera lui, lui, pour le coup, c'est le bien qui jamais nous sera retiré. Alors ce thème de la volonté de Dieu, c'est un thème qui était très fort chez les calvinistes, qui disait que la perfection, le calviniste, c'était l'indifférence complète et l'adoration totale de la volonté de Dieu. D'ailleurs, certains gens de ça disaient la même chose, non ? Et en fait, sauf que la clé, il manque encore une clé, qui est très importante. Bien sûr que la volonté de Dieu restera toujours mystérieuse, bien sûr qu'il faut l'adorer, mais surtout, il ne faut jamais douter d'une chose, c'est que Dieu désire notre salut plus encore que nous-mêmes. Et sa volonté, c'est notre bonheur, le bonheur. Oui, c'est... Je ne sais pas si c'est le... Mais on dit que le... Ça c'est du grand Saint-François de Saint-François de Saint-François de Saint-François de Saint-François. C'est aussi, Dieu nous a créés. Quelle est la cause, finalement, de notre existence ? Quelle est la raison qui a fait qu'un jour, nous avons été dans le projet de Dieu ? Il ne désirait pas juste nous créer, et après il se dit « tiens, qu'est-ce que je vais en faire ? » Tiens, vous, vous êtes bien fiers, vous allez en faire... Non, il y a un projet. En fait, notre existence, elle vient... C'est la conséquence d'un projet de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Il nous a créés pour nous aider. Il nous a créés pour que nous soyons ses enfants. Et alors là, Saint-François de Saint-François donne le vrai sens. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est un peu avec un, vous le connaissez déjà. Mais le vrai sens du mot prédestination. Bien sûr qu'on est prédestiné, évidemment. On est fait, oui, tout est fait en nous pour Dieu, pour le ciel. Et notre cœur, notre petit cœur de chair, il est fait justement, si c'est un cœur de chair bien limité, c'est pour qu'étant qu'on, sur toutes nos limites, on soit dans la nécessité absolue d'ouvrir notre cœur à Dieu qui est le seul capable de le remplir. Donc, nos limites et notre misère appellent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient presque par nécessité, parce que sans lui, on est perdu. Et, voilà, il nous a créés pour nous aimer, et, alors il nous a créés par amour, et il nous a créés, quel est, du coup, ça c'est le but de notre création par Dieu, et quel est notre but à nous, du coup, à partir du moment où on existe ? En fait, c'est tout simple. Et ça, ça, il va le dire, mais c'est l'expression qui est toute simple, c'est pas lui qui l'a inventé. Il nous a créés pour que nous l'aimons. Il nous a créés par amour et pour l'amour. Ça, c'est l'expression que l'on a très très souvent dans l'église de Saint-François de Saint-François. C'est Dieu qui nous a créés par amour et pour l'amour. En soi, sinon, en fait, le projet même de la création de l'humanité n'a aucun sens. Et, bien sûr, c'est sûr que la volonté de Dieu, là-dedans, parfois, elle est toujours mystérieuse, mais à chaque, plus le mystère est grand, et plus on doit revenir à l'essentiel. En directeur hospital, on dit que dans les temps d'épreuve, vous avez peut-être déjà entendu ça, votre directeur spirituel, et dans les temps d'épreuve, il faut revenir à des choses extrêmement simples. Alors, quand on est éprouvé, quand on arrive qu'après, etc., on vous dit, bon, vous êtes un autre père, toi, vous êtes un mari, et vous restez comme ça, et tant que l'ouragan n'est pas passé, vous en revenez à des choses très très simples. Vous allez voir la simplicité, ça, c'est une grande maxime, c'est un grand principe, ça les a. Et, voilà, tout ce qui nous arrive de pénible n'est permis que pour nous amener à une union plus profonde avec Dieu, même quand il corrige, il nous purifie, par le feu des tentations ou des épreuves. Ça reprend ce qu'on vient de dire. Dieu gosse un François de Sartre se présente comme quelqu'un de résolument optimiste, par sorte de l'optimisme salaisant. Oui, ça a été dans une époque un peu, souvent, pessimiste. Mais en fait, il ne faut pas chercher à tout analyser, à tout comprendre. Je ne sais pas pourquoi on est né au XXIe siècle, je ne sais pas pourquoi ce siècle est aussi bruit, et qu'il y a autant de lois qui nous accablent, et que dans la famille, il y a toujours des rames, et qu'il y a tant de tensions, et on a assez, et on a envie de dire que ça devrait être autrement, et puis on dit, le bon Dieu nous éprouve trop, on ne sait pas ce qu'il fait, etc. Non, car le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il cueille chaque fois, ça c'est tout, il dispose tout au mieux, pour nous. Voilà, l'optimisme salaisant. Se lever le matin, à cette certitude absolue que Dieu ne nous prépare plus, et les cadeaux, tous les événements de notre journée comporteront, dans la seule finalité, par la providence de Dieu, finalement, de nous amener de plus haute sainteté. Peut-être parfois, par des choses perturbantes, mais la finité, c'est toujours l'union de notre âme avec Dieu. Pour nous aimer, et pour que nous l'aimions. Du coup, le but de l'année chrétienne, pour Saint-François de Sales, ce n'est pas l'observance des commandements, mais c'est l'amour de Dieu qui nous aime. Et la crainte, alors du coup la crainte, même si elle nous garde fidèles, n'est pas du tout la relation que Dieu souhaite réaliser avec nous. Tu n'as pas crié pour la crainte, mais pour l'amour. C'est cette citation, cette autre maxime salaisienne, rien par force, tout par amour. Sinon, en fait, vous pouvez appliquer les commandements avec force, peut-être quand vous avez le cœur, vous n'avez pas d'amour du tout, c'est déjà mieux d'appliquer les commandements plutôt que de faire n'importe quoi, mais là vraiment on n'est pas encore dans les vie chrétienne. Les chrétiennes viennent quand toutes nos intentions sont animées par l'amour. Et puis, sainte france sociale, compétée par sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui est une autre de nos sainte patronne. Voilà, ça va très très bien ensemble. Plus tu es petite, plus tu es grande. Enfin voilà, grosso modo, pour faire court. Puisque voilà, si tu reconnais que tu es un enfant, tu n'arrives pas à grimper jusqu'au bout, bah tu l'appelles. Et puis comme la maman vient chercher ce petit enfant, bah parce qu'il y a une autre de nos sainte patronne. Donc c'est très, ça, non, c'est parlant. Et c'est drôle parce que ces grosses brutes de catéchumènes à moitié païens, en fait, finalement, s'enfonce au sainte Thérèse de l'enfant Jésus, c'est pas très bien. Et nous tous aussi, vous voyez, tous les élèves, c'est... Parce qu'en fait, il y a toujours une différence. Comme prêtre, on le voit tous les jours dans la direction spirituelle, dans la confession. Est-ce que le but de la vie chrétienne, c'est d'être parfait ? Alors ça, ça prend cette salle, et il y a une petite religieuse qui est là, qui réclive. Je ne sais pas encore si je suis de l'une parfaite. Est-ce que mon père, est-ce que vous voyez le clé ? Et le... Et Saint-François de Salle, il s'énerve, mais à la Saint-François de Salle, n'examinez pas si vous êtes parfait ou non, ça ne sert à rien. Même si nous étions les plus parfaits du monde, nous ne devrions jamais le savoir. Oui, parce que si on est parfait, si on est vraiment parfait, on va être un peu parfait. Les gens pas parfaits, ils savent qu'ils sont pas parfaits. Les gens parfaits, ils savent qu'ils sont pas parfaits. En total, penser qu'on est parfait, c'est un truc qui est anormal dans la religion spirituelle. Il ne faut pas douter que nous soyons imparfaits. Et, c'est pas l'incitation, mais il y en a d'autres qui retiennent à ça, il dit même, et sans contenter, et presque sans réjouir. Parce que si on était parfait, on n'avait pas besoin de Dieu. Tandis qu'étant parfait, on a besoin de Dieu. Vous savez, Dieu veut en général qu'on le serve en l'aimant. Surtout, et notre prochain comme nous-mêmes, écrit-il. C'est une bonne religieuse. Cela suffit. Il faut le faire à la bonne foi, sans finesse ni subtilité, comme on fait dans ce monde où de toute façon la perfection ne réside pas. Il dit, faites les choses simplement. L'agitation, l'empressement, ne sert à rien. L'empressement, c'est quoi ? C'est l'inquiétude, l'agitation, l'inquiétude, l'inquiétude, etc. Le désir est bon, dit Saint-François de Sales, mais il faut que ce soit sans agitation. C'est cet empressement que je vous défends absolument comme étant la mère imperfection de toutes les imperfections. Bon, c'est trop religieuse. Il répond, je pensais qu'il allait dire, ah, c'est si tu as tué quelqu'un. Ou l'orgueil, c'est la mère de tous les... Non, 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 c'est pour lui la mère imperfection de toutes les imperfections. C'est l'inquiétude, l'agitation et l'empressement de l'âme. En plus, on n'est pas souvent à se regarder dans ce cas-là. Faisons toute chose bonnement et simplement. Ça, c'est aussi, comme je l'ai entendu, souvent aux sémières. Ça, c'est les deux grandes devises au début du... C'est le directeur du sémière, ça ? Nous, c'est au début de notre règlement interne, on va dire. Notre directoire, c'est écrit, rien par force, tout par amour. Et, en toute chose... Non, faisons les... En toute chose, faisons bonne... Faisons toute chose bonnement et simplement. Voilà, bonnement et simplement. Pas besoin d'avoir fait polytechnique pour prendre ce principe de vie. normalement. Ne pas s'éparpiller, ne pas compliquer les choses. On aime bien une paix, très, très. Et une autre religieuse qui lui dit « Euh, mon père... » Je finis par me demander si tu me croyais, est-ce que je me retrouverais agréable, belle, etc. Et est-ce que mon cœur, finalement, pensait qu'il lui plaît ? C'est drôle, mais... D'examiner si votre cœur lui plaît ? Non, il ne faut pas le faire. Mais oui, si son cœur vous plaît. Si vous regardez son cœur, il sera impossible qu'il ne vous plaise. Parce que c'est un cœur si doux, si suave, si plein d'amour pour ses petites créatures, pourvu qu'elles reconnaissent leur misère, si bon envers tous les pénitents. Mais qui n'aimerait ce cœur royal paternellement maternel envers vous ? Qui n'aimerait ce cœur royal paternellement maternel envers vous ? C'est une phrase qui est toute simple, mais qui contient beaucoup. C'est l'amour de Dieu pour nous, en fait, comble tous nos désirs. Il y a à la fois la richesse de l'amour paternel, la richesse de l'amour maternel, la foi protecteur étant, et puis royal. C'est-à-dire que nos âmes sont à sa disposition. Le diable n'y rentrera pas si Dieu le permet. Tant en temps que Dieu nous défendra, il s'agit de nous défendre à toujours. Qui n'aimerait ce cœur royal ? D'ailleurs, vous avez peut-être que vous avez dit qui s'appellent tilt, les adoratrices du cœur royal. Voilà, c'est le nom qui a été donné, justement, les adoratrices du cœur royal. Ça, je pense, ça fait partie des phrases qui sont... Voilà. Les grandes lignes directrices des adoratrices dans notre communauté religieuse, féminine, de notre institut. Une grande richesse pour nous. Alors, Saint-François de Sales, elles, elles le connaissent, je pense qu'elles sont encore mieux connues. Elles en vivent, si vous voulez, elles vivent dans leur couvente, c'est l'esprit salé. Qui n'a mal ce cœur royal ? Et d'ailleurs, voyez, voilà, c'est, on va dire, Saint-François de Sales, il n'a pas inventé grand-chose. L'amour de Dieu. Il a écrit le traité de l'amour de Dieu. Il va être proclamé le docteur de l'amour divin. Le docteur de l'amour. Il fallait un docteur au XVIe siècle. Enfin, il y a d'autres qui avaient une, non ? Mais, voilà, pour mettre en lumière cette évidence qu'il nous a créée par amour et pour l'amour. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si quelques décennies après, apparaît le monial, c'est à une petite visite en ville qu'apparaîtra le Sacré-Cœur. Voilà, visite en ville, ordre fondé par Saint-François de Sales, avec Saint-Germain de Champagne. Alors, Saint-François de Sales, il va avoir une passion immense pour faire connaître notre Seigneur. Et c'est sûr que, notamment, sa priorité, il va revenir après dans son diocèse natale, dans sa Savoie bien-aimée. Il est absolument magnifique, très attachant. Et là, il va retrouver les calvinistes. Et là, pour le coup, le mulion va se réveiller et il va repartir à la conquête du royaume de Dieu. Voilà, il va, parce qu'en fait, c'était pour lui, c'est une des plus grandes hérésies que d'avoir détruit l'amour de Dieu avec eux. Détruire cette image fausse qui lui a fait tant de mal et qu'il retrouve dans sa région. Il dit, vous voyez, la religion calviniste, la religion austère, triste, il lui dit, mais à partir du moment où tout se fait par amour de Dieu, notre religion chrétienne devrait être resplendissante. Elle devrait être rayonnante. Et il va s'attacher vraiment dans tout son apostolat, dans toutes ses méthodes, entre guillemets, à rendre la religion aimable. La foi belle, la morale attachante. Ne pas faire les choses par force, mais vraiment montrer la beauté de la religion chrétienne. Rendre la religion aimable. Rendre la... Et en fait, c'est sûr que nous, ça nous parle énormément dans les apostolats. C'est notre... C'est... Auprès de l'Institut, c'est à ça qu'on est formés. C'est arrivé dans les apostolats, on arrive dans des endroits où tout est... On arrive dans des champs de ruines, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Je ne parle pas des apostolats. Je suis arrivé dans les apostolats de mon... C'était un champ de ruines. Non, non. Dans un monde qui est un champ de ruines. Voilà. Et les... Et en fait, soit on y va et on se dit Quel monde pourri, mes bien chers frères. Soyez sains parce que l'enfer est à vos portes. Et demain, si vous n'êtes pas vigilant et que vous ne jeûnez pas, vous serez certainement tanné. Et c'est sûr qu'on a envie de se dire humainement, tout est foutu. Voilà. Et puis, alors, l'éducation, vous avez vu les jeunes aujourd'hui, avec leur visée de grands volants, sur leur... Je ne sais pas quoi. Et en fait, on peut accueillir les enfants ici à Saint-Henri en disant que c'est des graines de terroristes et qu'ils ne sont rien foutus de rien faire et que je ne sais pas quoi et qu'à génération d'avant, on avait déjà deux ans d'avance sur le programme et... Je suis d'accord. Et beaucoup d'enfants, ils arrivent, ils sont là au XXIe siècle dans les normes. Donc, oui, en fait, on dit, bon, on va lui prendre un check-in au billet et on va lui dire « Oh, voilà, il tombe. Je crois en toi. Tu es capable de faire de grandes choses. » C'est Saint-Jean Bosco, en fait. Saint-Jean Bosco qui est vraiment le traducteur au niveau de la pédagogie de tous les pratiques qu'on est en train de donner. La joie, la confiance en Dieu, l'encouragement, la certitude de son amour. Voilà, c'est sûr. C'est ça que le guide. Parce que sinon, oui, bien sûr que notre monde n'est pas le péché. On est là pour en sortir, pas pour en parler. Il ne faut qu'on en parle, évidemment, il ne faut qu'on en parle, les dangers, les pièges, mais toujours de façon positive. Parce que sinon, en fait, la religion, c'est dommage, parce que la religion, c'est la révélation de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous est donné. C'est le cadeau, le plus grand trésor qu'on peut savoir. C'est une libération, la religion. La foi, la morale, c'est une libération. Et du coup, si la religion n'est présentée que comme un ensemble de règles contraignantes, c'est compliqué. Et vous allez dire, oui, la religion, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup. C'est sûr. Mais en fait, paradoxalement, c'est curieux, mais on n'est plus qu'au niveau, tout est juridique aujourd'hui. Que ce soit, que ce soit, même les trucs les plus modernes, sont extrêmement géants. C'est vraiment ce qui veut dire que cette plénitude de l'amour de Dieu qui nous prend complètement et c'est en quel nous ne pouvons pas vivre. Aujourd'hui, Dieu est une option, il est dans la religion. Non, il n'y a que Dieu qui soit un absolu. Alors, et voilà, un exemple, c'est, du coup, il va partir, il est à Annecy, alors son diocèse, c'est un peu particulier, parce que ce n'est pas le diocèse d'Annecy, c'est le diocèse de Genève. Mais à Genève, c'est la place forte des calvinistes, c'est là où vécu Calvin. Et du coup, tout le nord du diocèse, c'est-à-dire Genève, et puis tout le, ce qu'il y a juste en dessous du lac Léman, c'est complètement, c'est pour les contenus par lesquels il y a 30 000 habitants dans le Chablais, et sur les 30 000, il reste 100 catholiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose. Et donc, il demande à son père, son père, qui est un autre trafic, je veux bien que tu sois devenu prêtre, mais alors que tu deviens prévot du chapitre, donc dans la cathédrale, avec les honneurs, etc. Il dit, non, moi je voudrais aller évangiser le Chablais. Alors là, son père, c'est le plus grand-chose, donc il part quand même. Il découvre les églises abandonnées, les calvaires brisées, sa vie est en danger, évidemment, parce que là, c'est quand même le contexte des guerres de religion. Donc il est obligé de se réfugier dans la forteresse des Alanges, avec quelques soldats, et puis il va sortir, il va y aller. Et puis il dit au début, les soldats l'escortent. En fait, il va évangéliser l'amour de Dieu entre quatre soldats armés de... Non, non, vous retournez là-bas, on va vous suivre, on verra bien. Il arrive à Tonon, Tonon qui est vraiment dans la place Fort-Plevinst, au bord du lac Léman, à pied, avec son brévière, sa vie, ou son chapelet, il se présente à la sortie du temple, et là, il regarde, voilà, tout le monde décide de l'arrivée, mais il vient pas abuser quand même, il est là devant nous. Et bon, ça se passe plutôt, il y a beaucoup d'hostilité, mais pas de violence. Il espère rencontrer des gens qui vont le nourrir, il est souvent repoussé, il n'a rien à manger, il mange des fruits sur le chemin, parfois il est obligé, quand il n'arrive pas à retourner à la forteresse des Alanges un temps, il est obligé de dormir dehors dans une grange, une montagne, une l'air, enfin c'est... Voilà, une communauté très héroïque. Voilà. Donc, je sais pas si l'amour du Dieu était suffisant pour le réchauffer à ce moment-là, mais voyez, il n'a payé à sa personne. Un jour et un soir, il est poursuivi par les loups dans la forêt, il se réfugie dans un arbre toute la nuit, il s'accroche avec sa ceinture pour ne pas tomber. Voilà, c'est des vrais aventuriers, nos grands saints. Ensuite, on lui tend un guet-apens, on sait pas comment ça se fait, mais finalement, il part sur le chemin, vous ne le voient pas. Un jour, il est attaqué par deux mercenaires qui sont sur lui avec leur épée pour le tuer. Finalement, il va y regarder, il va se dire, mais pourquoi... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait contre vous ? Est-ce que vous avez pas l'impression d'offenser ce Dieu si bon qui est mort pour vous et que vous vouliez vous venger sur un pauvre homme comme ça qui ne vous a rien fait ? Je ne suis pas à vous accorder le pardon. Les gens tombent à genoux et ils ont le pardon. C'est formidable. Et il dira d'ailleurs, qu'on lui dira oui, quand même, avec les protestants, vous devriez être un petit peu de l'hier aux gens. J'ai toujours aussi la douceur. En général, ça a marché, je vous le recommande. Il a quand même eu des conversions. C'est incroyable. Donc voilà. Bon, c'est un petit passage qui a réveillé tout le monde. D'ailleurs, avec vos enfants tout à l'heure, ça a très bien marché. On a mis les combats à l'épée. Ils sont experts sur Saint-François de Saint. Voilà. Mais c'est compliqué de prendre contact avec la population. Personne ne se lui en parlait en public. Parce qu'évidemment, les gens se regardent. Donc en fait, il va, vous savez, il va rédiger. Puis après, l'un premier, il va arriver, c'est plus simple. Mais il va faire des petits catéchisques, des petits feuillets avec les vérités de la foi et il va les glisser sous les portes. Il se posera d'ailleurs qu'il est patron des journalistes. Et des imprimeurs. En plus, il ne faut pas trouver ça. Maintenant, il est impossible de dire la messe dans l'église qui est devenue un temple. Il reste une petite chapelle qui n'est pas utilisée. Il faut traverser la rivière. C'est très compliqué. Surtout quand, en hiver, le torrent a emporté le pont. Il passe règle pleine de glace. Il y a des jets de pierre aussi. Il reste très calme. Par la charité, il va toujours triompher. Évidemment, il est très fatigué. Il y a eu quelques mois, je pense que c'est pas possible. Donc, son évêque lui dit de revenir à Annecy pour se reposer. Donc, lui, il a dû répondre comme nous, comme tout à l'heure. Il faut aller vous reposer. Il dit, non, c'est bon, je peux pas s'y mettre. Il lui dit, si, si, en fait, vous reposez. Il y a aussi le papa qui est derrière. Il dit, il faut qu'il rentre se reposer. Et entre temps, la résistance s'organise à tout le monde. Et du coup, quand il revient quelques mois après, alors là, on a fait quoi sur lui ? Plein de bruit. Moi, je dis, sorcellerie, c'est un papiste, il faut le tuer. Il dit, mettez-vous à leur place et les gens se défendent comme ils peuvent. C'est un peu condescendant. Mais, ça marche très bien. Et incroyable, quinze jours après, alors qu'il s'élève la messe dans cette petite église de Thonon, où il y a cinq, cinq, six fidèles, un catholique, qui sont là. Il a fait ça pendant des mois et des mois. Les cinq, six fidèles, une petite chapelle glaciale où il fait traverser un Thonon. Enfin, c'est quand même, c'est bien, non, il y a des belles églises, mais c'est vrai que quand même, il y a des petites églises partout, c'est un grand ministère, et un petit groupe de calvinistes. Et finalement, il est si bon avec tous, les pauvres, les malades, les protestants, l'Iran, la religion aimable. Du coup, il y a des fins, parce que le calviniste vient et il dit, oui, mais nos pasteurs nous disent ça et vous, qu'est-ce que vous répondez ? Il dit, j'aimerais bien en parler avec vos pasteurs. Vous pensez qu'il serait prêt à une petite discussion ? Oui, les pasteurs sont bien gênés. Il dit, on va tomber. Il dit, bon, très bien, on va donner leur rendez-vous, qui viennent sur la place à ton nom, à telle heure, à telle chose. Donc, François le salut vient. Donc là, il n'attendait pas le pasteur. Les pasteurs ne viennent jamais parce qu'ils sont un peu gênés, ils trouvent même une excuse et puis ils s'en vont. Donc là, en fait, ça va un peu accélérer les choses, surtout qu'il y a un des notables qui va dire, écoutez, moi, je deviens un catholique. Et sur la place, il faut une abjuration solennelle. Donc là, c'est sûr que ça commence à aider un petit peu et puis ça va se poursuivre et on dira, est-ce que le chiffre est absolument réel, je ne sais pas. Mais écoute, au départ, il y avait 100 catholiques, il y en a 100 calvinistes dans le Chablais. Donc vraiment, un succès extraordinaire. Et pourtant, il y va, à la pointe de l'épée, enfin, à la pointe de l'épée de la foi. C'est-à-dire que les arguments des calvinistes, ils allaient démonter un par un. Au niveau de la foi, alors là, je peux dire, c'est d'une clarté. Il a écrit tous les opuscules qu'il a écrits, toutes les controverses, il a écrit des livres qui s'appellent les controverses et il y en a 100% de ça. Donc il a quand même... Mais à chaque fois, la foi, par la charité. Toujours par la charité. Défendre la vérité dans la charité. Toujours. Charité, c'est la condition du succès. Ça, c'est notre deuxième possible. On se dit, véritatel, faciandest, in caritatel. Toujours prêcher, enseigner la vérité. Mais toujours dans la charité. Avec charité. Voilà. Pourtant, la douceur, ce n'était pas son tempérament naturel. Vous savez, des gens l'avaient observé. Ils verraient que quand il y avait un rendez-vous qui ne se passait pas très bien, la charité qui était mec, il se tenait à la table comme ça. Et après sa mort, quand on est venu voir déménager le bureau, on a retrouvé sous la table les traces des ongles solidement enfoncées. Il avait dû prendre sur lui une autre histoire. Alors là, qui est impressionnante, parce que là, je ne sais pas qui est devenu qui arrivera faire ça. on l'injurie publiquement. On lui reproche des mœurs sans fin. Donc, bon, il est déjà évêque. Devant tout le monde. Donc là, c'est quand même compliqué. Il suit à la place. Et là, il ferme les yeux et il y arrive. Et l'homme va finir par se fatiguer et il s'en va. Et là, tous les amis, ils viennent le voir. Ils disent, mais enfin, monseigneur, il aurait fallu quand même défendre la vérité. Défendre, c'est votre réputation. Vous êtes évêque. Vous avez bien quelque chose d'important. Et voilà ce qu'il répond. Et je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas répandre en un instant le peu d'élixir de douceur que j'ai eu tant d'années à accumuler. Voilà. Ne commente. Voilà. Attention, quand on reçoit un mail pénible à 22h30, je ne sais pas si on répond. Il n'y a pas répondu tout de suite. Donc là, se taire. La délicatesse, du coup, en fait, lui, il avait un tempérament plutôt de feu au départ. Il a toujours gardé le feu de l'amour, mais il va énormément modérer son emportement. Et du coup, il a donné un air extrêmement délicat quand on voit ses lettres de direction, ses lettres à ses amis qui se confient. C'est une beauté, d'une délicatesse incroyable. Aujourd'hui, il y a délicatesse, il a l'air tout d'effet, non, on n'est pas délicat, on a des gens forts, nous, on a su de la conviction. Ah non, délicatesse, c'est la petite fleur de la charité, la délicatesse. Il devrait être délicat. C'est un autre autre. Et, cette histoire, il voit son serviteur qui est en train qui est une lettre, etc. Et ça reçoit un proche et il dit, ah, qu'est-ce que vous faites ? Et là, le serviteur fait, il rougit. Et, il dit, je sais, je vous dérange, je sais, ce qu'il se passe. Je suis en train d'écrire à ma fiancée. Pourquoi ? Je lui ai demandé ça à un mariage. Et puis, en s'enchantant de ça, il lui dit, vous permettez, il connaît son serviteur. Alors, il voit que c'est, mais c'est nul. Il dit, oui, écoutez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Et puis, je dis, prenez, ça sera très bien comme ça. Je vais dérédiger ça. Ça va être de mon mariage. J'ai envie de cette histoire de fameur au premier film. Elle serait, oh, c'est trop chou. Il ne parle jamais de lutter au calvin dans ses sermons. Alors, du coup, on lui dit, oui, pourquoi vous n'attaquez pas plus ? Qu'il prêche avec amour, prêche assez contre les hérétiques, même quand il ne dit pas un seul mot d'eux. C'est par là, et alors, on va lui dire, et Genève, alors le duc de Seau, il va voir, il dit, oui, Genève, on va peut-être en profiter maintenant que le chapelet est reconquis pour attaquer Genève. Donc, je mets à vos dispositions des soldats, des trucs. Il n'y a rien compris, le pauvre duc. Il dit, oui, oui, ça va en toi, il dit, bien, très bien, venez, venez, j'ai un plan pour vous. J'ai un plan. Par la charité qu'on va aller dans les murs de Genève, par la charité qu'on va l'envahir et par la charité qu'on va la récupérer. Le secret de la sainteté, c'est là, alors, je l'ai dit tout à l'heure, la simplicité. Saint François de Sales, c'est la vie chrétienne rendue accessible à tous les hommes de toutes les conditions. C'est celui qui a vraiment le premier qui a vraiment vulgarisé toute la vie chrétienne en disant, voilà, c'est la première page, la fameuse première page d'introduction de la vie des vente. Voilà, moi je viens de vous proposer la vie chrétienne pour le boucher, pour la fleuriste, pour la ménagère, pour tout le monde. Vous êtes tous faits, vous êtes tous faits pour l'aimer. Et du coup, la vie chrétienne, la perfection chrétienne sera pour vous. La perfection de moi. Et du coup, pour conclure, le Saint François de Sales, c'est notre Saint patron, on va dire, mais comment ça vous est donné ? Ça me semble intéressant de rappeler. Le Saint François de Sales, c'est un peu notre petit cadeau de la Providence à la naissance de l'Institut. Pourquoi c'est venu ? Pour des raisons très 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 simples, en fait. C'est le fondateur de l'Institut, c'est Monseigneur Vac, qui lui-même était, il y en a de Troyes, et à Troyes, il était à l'école, chez les autres lades de Saint François de Sales. Il était tout à fait conquis par cette figure, et avant de fonder l'Institut, quand il était à Rome, il a repassé un doctorat en théologie sur Saint François de Sales. Et donc, il sait, spécialisé sur Saint François de Sales. D'ailleurs, je ne sais pas s'il continue à donner des cours, à l'époque, on avait reçu, on a tout le même cours sur l'inspiration qui était salisée, qui était donné, je pense que le seul cours qui est au sein de l'Union par l'Institut de l'Arbeck, et qui était vraiment tout ce qu'on vient de dire. Et finalement, on se dit aujourd'hui, Saint François de Sales, plus qu'actuel, je voudrais vous donner quelques petites choses que je vois, le monde, les caractéristiques du monde dans lequel on est en disant « Pourquoi Saint François de Sales me semble très pertinent ? » Vous voyez, on est vraiment dans un monde d'être dans une société extrêmement votable. Regardez la société des réseaux, des slogans, des prises de positions très fortes. Plus elles sont excessives et plus on les lit. Des prises de positions très idéologiques aussi. Saint François, lui, son grand enseignement, c'est la modération. La modération fait énormément, la modération apporte la subtilité, et la modération apporte la vérité, tout simplement. parce qu'en fait, le camp est excessif, il y a de 9 chances sur 10 pour qu'on soit dans le fou. Aujourd'hui, on a vraiment... Il faut absolument ne pas être... Vous voyez, souvent, par exemple, nous, on va nous encourager à ne... On va dire, oui, tantôt, il faut prendre position. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à essayer de trouver des solutions, des études modérées sur le long terme plutôt que d'écrire des grands pamphlets dans les journées, etc. Et souvent, c'est qu'on se dit parce que ça ne contribue pas à rendre la religion davantage attirante, davantage émable, qu'est-ce que c'est pas quelque chose d'excessif. On répond pas à l'idéologie, par exemple, présenter les choses de façon très forte, ça a l'inconvénient de les présenter de façon parfois idéologique. Alors que la religion chrétienne, en fait, c'est la vérité. Tout le reste, en fait, tourne autour. Mais il faut rappeler la vérité. C'est pas un... Voilà, contre... Ce cas, c'est les autres qui sont contre la vérité chrétienne. En rappelant la vérité chrétienne, un catéchisme fidèle, bien fait, avec cette primauté de l'amour divin, cette grande exigence dans l'amour, en même temps, cette grande indulgence dans le combat spirituel. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui nous permet de nous convertir profondément. Contre la brutalité, moderne et païenne, bon, ça j'en ai parlé, la délicatesse. Contre la tristesse, un homme qui est extrêmement triste, tout le monde. Les dépressions, etc. C'est... Vous voyez, la joie, la joie, c'est une des grandes, grandes, grandes vertus salésiennes. Saint Jean-Busco, c'est une très belle figure salésienne. La joie. La joie d'abord, la joie toujours. Dieu, Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est le Dieu de la joie. Le Dieu de... d'un amour rayonnant. C'est un monde qui est très triste, qui nous renferme sur nous-mêmes. Contre aussi, contre la... les relations superficielles. Vous voyez, les codes excessifs contre la mondanité. C'est important de ça, nous nous enseignons, mais la simplicité dans les relations. La simplicité dans les relations, parfois, ça nous fait beaucoup de bien. Simplicité dans les relations. Dans la vie spirituelle, bon, là, c'est évident, mais souvent très compliqué. On se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. Vous voyez, l'introspection. C'est l'époque de l'introspection. La spiritualité, d'autrefois, vous ne connaissez pas tout ça. Vous allez voir, un homme du Moyen-Âge, vous allez lui dire « Oui, comment est-ce que tu définis le cœur, qu'est-ce que tu ressens, ton expérience, ton expérience du Christ, et tout. » Le Moyen-Âge, il y a... L'expérience du Christ. Il y a quelque chose de très simple, en fait, exemple en ça. On ne parle pas de la expérience du Christ et de la revient ensuite de demander le baptême. C'est fou. Vous voyez, c'est... Après, qu'on est vraiment... Peut-être, il n'a rien... Il n'a rien demandé, il n'a rien refusé, il n'a rien désiré, il n'a rien refusé. Voilà. Dieu se donne à nous, très bien. Et si Dieu ne se donne pas à nous tout de suite, il le donnera plus tard. Mais c'est lui qui fait le programme. Il faut accepter de sa manaisant une demi-préhère. Il ne faut pas paniquer, peut-être qu'il y aura six mois, il n'y aura pas des grâces incroyables, mais il est une immense fidèle. Et mon Dieu, je sais au fond, par la foi, que vous m'aimez plus que je peux l'imaginer. Donc, ce n'est pas la peine de m'inquiéter, de ne pas ressentir la chaleur de votre amour. Ça, c'est rare, ce n'est pas grave. En fait, on s'enlève tellement de préoccupations, tellement de complications dans la vie spirituelle. Parfois, on passe des années à tourner autour de « je sens, je ne sens pas, mais... » perdis du temps, ce n'est pas possible, voyez, occupez-vous de l'essentiel, d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est, c'est ça qui est. Contre l'esprit polémique aussi, voyez, l'esprit polémique, évidemment, ça va faire de la polémique, il y a des controverses, plus exactement, mais avec un esprit de charité. Donc, un esprit, je ne dirais pas l'esprit, forcément contre l'esprit polémique, en soi, parce qu'il y a des bonnes polémiques, quand il s'agit de défendre publiquement des choses, des principes qui nous tiennent à cœur, elle met le faire toujours, avec charité. Et du coup, la condition, c'est l'humilité. L'humilité. Et Saint-Bernard parle énormément de la vie. Contre autre chose, une autre caractéristique de notre époque, c'est l'hypersensibilité à fleurs de peau, les tensions, il me se concerne une chose, c'est un drap, on parlait cette semaine, on parlait de différentes choses qui se passaient sur la paroi, sur l'extérieur, avec le chien de Marchadille, qui est mon prieur à la ligne, je vais me découvrir frangé son nom, et qui me disait, mais c'est incroyable quand même, l'hypersensibilité de notre époque, tout est, on dit un mot, ça fait réagir, ça fait bondir, etc. Il faut qu'on fasse attention, on n'a pas acheté, qui est un emploi état d'ailleurs aussi, avec le professeur, dans le bâtiment de films, vous avez les réactions parfois, sur un prof a dit quelque chose à votre enfant, on dit, oh, on a vraiment, on est des hypersensibles, par exemple, François de Salle, il nous dit, voilà, il parle de la vraie paix, la vraie paix, la profonde, la paix du cœur, provoquée par la présence de lui, qui nous faisait d'avoir toute chose de très très haute, la présence de lui, la susceptibilité, voilà, le professeur de François de Salle, c'est par exemple, il recommande l'autodérision, il se moque souvent dans ses lettres, il se moque des questions de ses dérivés, il m'en fout, toutes ces questions, par exemple, oui, tiens, j'avais pas pensé ça, quand il y a une religieuse qui dit, bon, l'année dernière, on jeûnait, on jeûnait deux jours par semaine, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Est-ce qu'on pensait qu'on pourrait ajouter un jour de jeûne par semaine, pendant le carrément ? Il dit, oui, c'est une bonne idée, puis en l'année prochaine, on offre un quatrième, puis on offre un cinquième, puis on offre un sixième, puis un septième, et après je ne sais pas ce qu'on va trouver. Donc voilà, l'autodérision, vous voyez, la susceptibilité. Et puis, il y a quoi autre chose pour l'autobligité ? Contre le remords et la culpabilité destructrice. Alors ça, c'est très important, aujourd'hui, on sait ce que c'est que le remords et la culpabilité, alors ça, mais alors la contrition et la confiance en Dieu, c'est beaucoup plus dur, donc en fait, on va avoir un petit, en fait, parfois, et par contre, on va avoir un petit, peut-être, souvent, mais on a beaucoup des, alors évidemment, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire, mais vous avez beaucoup de confessions qui ressemblent à un aveu de culpabilité. Est-ce que c'est ce que Dieu voudra ? Et en fait, je trouve que ça nous aide quand même, comme chrétiens, qu'on planifie tout, tout dans les moindres détails, tous les projets, etc., ses pensées, etc. Jamais on se dit, voilà, demain, il faut avoir des projets, il faut que tout soit bien planifié, mais notre plan est changé, c'est un drame. Vous voyez, tel événement est venu, ah, c'est pas ce que j'ai prévu. C'est pas grave, merci mon Dieu, merci mon Dieu, ça va bien se passer. C'est, tout concorde bien de ce qui est en vue. Il n'y a pas jamais un équilibre. Et lorsqu'on voit un de nos blancs qui change, qu'on n'y peut rien, que c'est pas parce que c'est pas la faute de notre péché, c'est pas quoi, et bien on dit, c'est un contre-temps, c'est pénible, tout ce qu'on a prévu a changé. Merci mon Dieu. Je sais pas, vous pouvez m'emmener, mais merci mon Dieu, ça ressemble très très bien comme ça. Ça, c'est très très, ça les aime. Voilà, je pense qu'il faut garder ça, ça, il faut l'enseigner aux enfants. Il faut l'enseigner aux enfants, parce qu'il faut pas, vous voyez, même quand il prépare leur avenir au lycée, c'est trop naturaliste, tout est, il faut avoir des projets, mais il faut se laisser les choses, il faut avoir des grands projets, tout le pointin, mais ensuite, il faut purifier beaucoup les intentions, et toujours mettre la volonté de Dieu au-dessus. Sinon, après, le premier échec dans les études, ah, je n'ai pas réussi tel truc, c'est l'effondrement complet, car les motivations pour les métiers, j'étais sidéré cette semaine, j'ai fait un cours de cathé aux garçons de Catherine Chalot, seconde de l'île, donc ils sont tous dans les établissements catholiques privés du coin, et, donc, il y a sorti des boîtes à laque, le collège de marque, n'importe qui qui connaisse, et, il fallait voir tout cela, pendant qu'on faisait le caté pizza, on va avoir la pizza, après, et vous voulez faire quoi plus tard ? Et vous en avez, il y a 4 sur 5, il disait, ingénieur, 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 je disais, pourquoi ? Oh, parce qu'on vient de mieux saluer. et nos enfants qui viennent aller chez nous le dimanche, en 4e, 3e, ils veulent être ingénieurs pour pouvoir bien gagner leur vie. Je me suis dit, ouf, c'est incroyable, incroyable. Dans la mentalité de ces jeunes catholiques, je me suis dit, c'est fou quand même. et vous allez me dire, oui, merci de la présentation, je suis désolé, monsieur Chavard, je n'ai pas envie de le bonheur. Mais ce n'est pas normal. Oui, je trouve que, sans renseignement, vous êtes énormément, justement, alors, il faut avoir des projets, etc., mais, si, en fait, on a comme réflexe de toujours se dire, au-dessus de tout, il y a ce que la Providence de Dieu m'a réservé, voilà, après, je fais de mon mieux, je m'envers ça, je progresse, mais, je ne sais pas si vous avez le problème, c'est une idée, je ne sais pas, de l'esprit, non ? Voilà. Et les... Vous voyez, une école catholique, ce n'est pas simplement une école où on va avoir le catéchisme et la messe, c'est toute la mentalité du travail et de l'avenir qui est en train de se dire. Et contre la déchristianisation, ça, ça le propose, je pense, le vrai, la vraie, contre-révolution qui est la vraie charité, rendre la religion aimable, la foi belle, la mort l'attirante, ça j'ai dit, plutôt que passer son temps à traquer l'erreur et se lamenter du mal qui se fait. J'aime beaucoup cette citation de Don Gérard que je mettrai en conclusion. Il y a un risque en étant obsédé par le mal, c'est de rester l'esprit vide de tout, sauf du mal que l'on combat. Le mal, c'est une privation du bien, c'est une parodie. Et Don Gérard s'ajoutait il n'y a qu'une seule façon de détruire le mal, c'est de faire le bien comme les saints, avec une foi lumineuse et une charité ardente en quoi nous reconnaissons le véritable esprit de la chrétienté. C'est magnifique cette citation. Là, je le brûle de la main. Qu'une seule façon de détruire le mal, c'est de faire le bien comme les saints, notre saint François de Sales, avec une foi lumineuse et une charité ardente en quoi nous reconnaissons le véritable esprit de la chrétienté. Vous voyez, cet esprit-là, il nous guide. On sait beaucoup de l'enseigner, de le faire passer dans nos retraites salisières aussi, dans les prédications. Parfois, on est content lorsque les finais nous disent. Voilà, soyez des ménages, ils rejoignent un autre à l'Institut, ils nous disent voilà, on a retrouvé ce même esprit, ce même esprit. Ou alors, ils changent de chaman, ils disent voilà, on a retrouvé le même esprit. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer, c'est une grande famille. On n'est pas les seuls, on a plein d'autres communautés qui ont plein d'autres davantage, etc. Voilà, nous c'est notre spécificité. Et on en voit quand même des fruits dans les familles et dans l'éducation, c'est excellent, je pense. Dans les familles, je pense que c'est très très bon aussi. ça évite de se donner des parons. C'est très réaliste en fait, comme méthode. Ça fait des conversions aussi. Ça fait beaucoup de conversions. Quand vous approchez des gens avec charité, en fait, ils tremblent à l'idée de leur péché, ils tremblent à l'idée aussi de la religion chrétienne. Vous approchez de vous avec charité. Et puis, vous voyez, c'est étonnant parce que nous, toutes les communautés n'ont pas forcément une branche féminine. Et nous avons la grâce immense d'avoir une communauté. une branche féminine très florissante. Je ne sais pas combien d'adoratrices sont actuelles. C'est encore 65. Elles sont nées dans les années 2000. Et c'est une immense grâce pour toute notre communauté d'avoir des religieuses. Les adoratrices, en fait, par quoi elles ont été attirées ? Par quelque chose de très complet. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas simplement la communauté qui vit la mousse traditionnelle ou qui vit comme ça comme directoire. Et en fait, on respire, vous voyez, notre spiritualité, elle est de graisse. Oui, c'est très nourrissant, très enrichissant. Ça, voilà, il y a de la substance. Du coup, il y a de quoi s'alimenter. Et les religieuses, quand elles ont vu émerger l'institut, qui était quand même une petite communauté par rapport à d'autres communautés beaucoup plus grosses, des jeunes filles, ils se sont dit, en fait, ça, ça va me nourrir toute ma vie. c'est une épuisette, puis la sainte Jacques de Chantal, et puis la sainte Marie de Sophie, et puis la sainte Marie de Marie. Toute la grande école salisée dans le sens très large est extrêmement riche, et en même temps, c'est très équilibrant. Chantal, c'est le sein de l'équilibre. C'est le sein qui nous prend là où on est, qui nous a progressé. Toi, t'es là, tu vas essayer d'aller d'arriver, tu vas faire un peu plus, mais surtout, ne perds pas une chose à la main des yeux qui doit animer chacun de tes êtres. Voilà pour nos petites conférences sur Saint-François de Sales. Ce n'était pas très structuré, chronologique, mais je ne sais pas si vous avez donné une petite introduction de cette façon que vous retrouverez bien plus en profondeur dans tous ces excellents livres. Merci beaucoup.